Ce dernier jour à Wando, la fête de la Rumba organisée par l'Association Lumière d'Afrique pour célébrer l'inscription à l'UNESCO de la Rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, depuis le 31 décembre 2021, a été aussi marquée par une série de visites de quelques sites du département de la cuvette, notamment le village Ombélé du feu président Marien-Gwabi, le district de Makua traversé par l'Équateur, ainsi que les lycées et collèges Champagna. A Montmobi, l'effervescence était à son comble pour ce premier festival national de la Rumba. C'est très important de valoriser que l'UNESCO a décidé de valoriser particulièrement la Rumba. On peut dire que la culture du Congo, c'est très riche. J'ai envie le monde entier de le découvrir. L'histoire entre Rumba et la Russie ne date pas d'hier. Les promoteurs nous ont donné la primeur d'accueillir ici à Rwando la première édition de la Rumba Jungle. C'était un beau spectacle. Les populations de Rwando sont très heureuses de recevoir autant de monde qui viennent à Rwando pour assister pour la première fois à cette édition. En tant que député, je ne vais pas être heureux. Il y avait la joie dans Rwando. C'est tout ce qu'on peut souhaiter pour sa population. Et en pris part à ce grand rendez-vous, le préfet du département de la cuvette, Jean-Christophe Tikaya, a encouragé et salué la présence des artistes venus célébrer la Rumba congolaise dans son concept Rumba Jungle. La remise des prix aux lauréates de l'édition Miss Beauté de Rwando 2022, aussi le culte du vêtement pratiqué par les sapeurs, ont couronné cette manifestation. Merci d'avoir regardé cette vidéo !